Je suis professeur de géopolitique depuis bien longtemps, depuis plus de 15 ans. J'ai enseigné 10 ans à l'école de guerre. J'avais la chaire de géopolitique de l'école de guerre entre 1999 et 2009. Je suis directeur du site www.realpolitique.tv, site de géopolitique. J'ai enseigné aussi dans différents établissements à l'étranger, toujours sur les domaines de la géopolitique. Qu'est-ce que j'ai pris les événements dans la figure ? Évidemment, j'ai pris les événements un peu comme tout le monde dans la figure. Mais comme j'avais travaillé pendant plusieurs années sur le domaine du terrorisme, et en particulier du terrorisme islamiste dans le cadre général de la géopolitique, que j'avais travaillé en particulier sur l'alliance, ou la connivence très développée entre les services secrets américains, la CIA, et différents groupuscules fondamentalistes pendant la guerre froide en Afghanistan, etc., je dirais que j'avais une certaine vision sur le rôle, la place de l'islamisme comme outil géopolitique américain. Donc l'intuition de départ, c'était que je regardais ces événements avec suspicion, en tout cas avec un œil critique. Je n'avais absolument pas de vision, d'analyse définitive, mais j'avais un œil critique. C'est d'ailleurs une posture qui, je crois, est tout à fait saine quand on prétend être scientifique. Ça a pris du temps parce que je suis un homme du temps long. Je prends mon temps pour ne pas me précipiter sur des interprétations trop hâtives. J'ai continué l'analyse, je dirais, géopolitique classique que je pratiquais depuis des années. Les intérêts de puissance de chaque État, les intérêts pétroliers, les intérêts stratégiques, les conflits de souveraineté, etc. Et puis parallèlement, je suivais ce chemin de l'analyse de la place du terrorisme dans cette géopolitique globale et en particulier comme outil de la géopolitique américaine, comme outil de la projection de puissance des États-Unis dans le monde. Et petit à petit, j'essayais de percer les mystères quand même et les contradictions de ce terrorisme qui devenait un ennemi, le nouvel ennemi qui remplaçait l'ennemi communiste en quelque sorte, qui brutalement, dès 1990 d'ailleurs, s'est installé comme le nouvel ennemi du monde occidental, mobilisateur, coalisateur autour des États-Unis et de l'OTAN. Après la chute, pratiquement, enfin très rapidement, on a dit, voilà, ce n'est plus le communisme, la bipolarité, ce n'est plus le communisme contre les États-Unis, c'est au fond le nouveau monde libre, c'est encore le monde occidental. Et puis le nouvel ennemi, le nouvel axe du mal, cette fois c'est l'islamisme et tous les pays qui seraient suspects d'aider ce fondamentalisme. Toute cette interprétation binaire, bipolaire m'a toujours paru suspecte parce qu'évidemment il s'agit d'une vision du monde qui correspond complètement aux intérêts américains. Pour maintenir leur suprématie, il faut bipolariser le monde, le diviser en deux parties antagonistes et faire en sorte que triomphe la partie du bien qui serait celle des États-Unis. L'approche que je développe est une approche qui n'est pas monocausale, elle n'est pas univoque. L'idée est de montrer qu'il y a un projet de puissance, un projet de domination, resté un projet pour un nouveau siècle américain. Et là je ne fais que reprendre le projet finalement qui est celui des néoconservateurs dans un fin temps qui s'appelle pour un nouveau siècle américain. Et dans ce projet il y a une dimension religieuse, messianique, idéologique, avec des variantes. Ça peut être plus chrétien millénariste ou ça peut être plus néoconservateur, sioniste, etc. Il y a une approche, il y a un pan, une composante économique. Donc la validation des intérêts économiques américains et l'expansion de ces intérêts, il y a une composante stratégique. Il faut pouvoir embrasser l'ensemble des dimensions de la projection de puissance américaine. Oui, vous avez raison, il y a encore une fois plusieurs dimensions. Nous parlons en fait de la puissance américaine. Alors Joseph Nye parlait du hard power. Le hard power c'est la puissance économique et financière avec un statut particulier pour le dollar. Car pour les Etats-Unis, rester la puissance numéro un, c'est faire en sorte que le dollar reste la monnaie de réserve mondiale. Nous voyons qu'aujourd'hui nous sommes au cœur de cette crise du dollar dans son terme de statut. Il y a une dimension bien sûr industrielle, mais il y a une désindustrialisation des Etats-Unis. Une dimension militaire dans ce hard power, c'est le fait que les Etats-Unis, c'est la moitié de l'effort de défense mondiale. Et donc la possibilité d'utiliser la politique de la canonnière pour passer en force sur les marchés émergents, pour prendre les marchés au détriment des adversaires et ensuite se distribuer et distribuer quelques restes aux alliés bienveillants. C'est exactement ce qui s'est passé en Irak, c'est ce qui s'est passé aussi en Bosnie, ou plus globalement en ex-Yougoslavie. C'est-à-dire qu'on rentre en force, on viole les marchés finalement, c'est pas du tout la libre concurrence, c'est l'armée, la guerre et ensuite la distribution des bons points, des récompenses à ceux qui ont bien voulu suivre, souvent d'ailleurs de manière modeste. comme ce sont des hommes, finalement de petits hommes qui ont suivi les Américains, et bien ils sont récompensés à la mesure de leur grandeur, c'est-à-dire petitement. Je vais prendre le parti pris du contradicteur qui dira « oui, mais vous avez une vision extrêmement finalement organisée, je vais faire simple, complotiste de l'histoire, tout ça est trop simple pour être vrai, et bien sûr il y a des composantes, l'histoire c'est compliqué ». Évidemment qu'il y a des intérêts divergents, évidemment que les États-Unis ne sont pas monolithiques, évidemment. Mais ce qui est certain, et qu'on me prouve le contraire, c'est que depuis bien longtemps, la plupart des systèmes politiques sont d'abord des oligarchies politiques et économiques. Et là nous sommes en train de parler de l'oligarchie américaine, nous sommes en train de parler des vieilles familles qui sont les mêmes familles à peu près, qui tiennent l'économie financière depuis très longtemps. Alors bien sûr qu'il y a des mandats politiques de 4 ans pour les présidents, qu'il y a entre guillemets un « turnover » de la face explicite du politique, mais en revanche il n'y a absolument aucun turnover en matière d'oligarchie des grandes familles politico-économiques qui tiennent les États-Unis d'Amérique. Ce que je dis simplement, c'est cette chose simple et je crois vérifiée par l'histoire depuis tant de siècles, c'est que les pouvoirs qui se sont installés refusent de céder le pouvoir et font en sorte d'utiliser les États comme un appareil de puissance qui leur permettra de maintenir leur pouvoir d'optimiser leurs intérêts économiques et de maintenir leur emprise sur la société. Oui, je pense qu'un certain nombre d'oligarchies sont prêtes de manière occulte évidemment, tout en faisant la promotion des droits de l'homme, de la démocratie pour le bon peuple, sont tout à fait capables d'utiliser des moyens machiavéliques, de la même façon qu'un brave type peut avoir finalement envie d'étrangler son voisin pour lui prendre son champ. Ces gens-là, pour garder leur pouvoir, sont capables de pratiquer l'assassinat politique, ça c'est le degré basique, et au-delà d'utiliser le terrorisme pour en canaliser l'énergie, la diriger de sorte qu'ils puissent justifier leur guerre. Ce que je crois, c'est qu'effectivement vous avez raison de ramener ou d'inscrire le 11 septembre en tant qu'événement dans une histoire plus longue. Moi j'essaie d'être un historien du temps long. Effectivement, si on croit que le 11 septembre c'est une espèce d'anomalie comme ça, surgit de nulle part, alors nous avons, ceux qui doutent de la version officielle ont forcément tort, parce que ça ne tient pas la route. Ce que je dis, c'est qu'au fond, il y a entre la stratégie de la tension menée par la CIA en Italie pendant la guerre froide pour empêcher, en l'occurrence, l'entrée des communistes dans un gouvernement de coalition et faire en sorte que l'Italie reste bien fidèle au camp transatlantique contre l'URSS, il y a juste un changement d'échelle entre le terrorisme de Gladio, qui tue des innocents, qui fait sauter des bombes dans la gare de Bologne, en ayant au préalable infiltré des groupes de l'ultra-droite, comme d'ailleurs une partie de l'ultra-gauche sera de la même façon instrumentalisée dans le terrorisme, l'enlèvement, l'assassinat politique, etc. C'est juste un changement d'échelle. C'est que ce qui a marché à une certaine échelle, eh bien, va être reproduit, mais à une échelle beaucoup plus large, parce qu'en plus, comme ça marche et que les peuples sont dupes, qu'ils sont trompés, que les oligarchies dominantes font en sorte qu'ils restent dans l'ignorance de la réalité, pourquoi n'iraient-ils pas plus loin à chaque fois ? Et donc c'est simplement un changement d'échelle et pour arriver au 11 septembre. Moi, ce que je défends dans l'interprétation du terrorisme, c'est que c'est un peu le contre-pied de ce qu'on entend souvent sur les plateaux de télévision de la part de pseudo-experts, qui nous ramènent d'ailleurs à l'adage bien connu que ceux qui savent ne parlent pas et que ceux qui ne savent pas parlent. Et quand on a, et c'est mon cas, travaillé longtemps avec, entre guillemets, le complexe militaro-industriel français, qu'on a donc eu accès à un certain nombre d'informations et surtout une manière d'appréhender le problème du terrorisme, l'hypothèse, moi, que je défends depuis longtemps et qui est attestée par l'histoire dans de nombreux cas, c'est que le terrorisme, c'est d'abord un fait étatique, c'est d'abord le fait de services de renseignement qui ont la volonté, la vision, les moyens, la logistique pour mener à bien ce type d'opération. Mener à bien ces opérations en utilisant justement les illuminés, les idéologues, les fanatiques, qui existent bien sûr, c'est une sorte de moyen disponible, moyen humain disponible, et donc la création de cellules, on infiltre les milieux radicaux, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, islamiste, tout ce que vous voulez, c'est ultra-religieux, on les infiltre, on détecte par des méthodes qui sont parfaitement rodées psychologiquement les profils susceptibles d'aller jusqu'au bout de l'acte, on canalise l'énergie de ces gens-là, on les amène jusqu'à la réalisation des attentats en les orientant, et puis ceux qui ont préalablement infiltré les cellules qui appartenaient au service étatique disparaissent dans la nature. C'est connu dans le cas par exemple des services d'enseignement pakistanais au Cachemire et dans de nombreux autres théâtres, Asie centrale, etc. On sait également que les services israéliens ont joué un rôle dans l'émergence du Hamas pour faire contrepoids au Fatah, et au moment où Arafat essayait de finalement de faire émerger par son retour cette souveraineté palestinienne, et bien bizarrement il y a une voie beaucoup plus radicale qui s'est levée, c'est connu je crois aussi dans le cas algérien, avec la surenchère de la barbarie islamiste, vous avez un adversaire politique islamiste le fils, vous créez un visage encore plus monstrueux dans ces actes qui va commettre des actes qui finiront par révulser la population et par dégonfler politiquement votre adversaire. Tout ça est parfaitement connu, nous ne sommes pas en train de parler de fantasmes. Et bien le 11 septembre au fond c'est l'aboutissement de la même logique, c'est simplement un aboutissement. Alors cet aboutissement est tellement gigantesque à nos yeux qu'il écrase par l'émotion l'exercice de notre raison, et c'est tout le problème que nous avons, nous qui voulons chercher à vraiment comprendre, qui avons compris que la version officielle c'était une histoire pour enfants, un peu comme celle que George Bush racontait le matin du 11 septembre dans une école primaire au moment où se déroulaient les attentats, il était en train de raconter la petite biquette, et le monde entier a eu ri, allait assister à l'effondrement des tours. Et bien la grande difficulté que nous avons, nous en sommes conscients, c'est comment restaurer l'exercice de la raison sereine, l'exercice de la raison face à quelque chose qui est peut-être beaucoup plus puissant que la raison, qui est l'émotion. Madame Bacharan et ses amis, eux, ont la partie facile, ils sont en train de jouer sur les chômières qui pleurent, sur l'émotion, ils n'ont pas besoin de démontrer, il n'y a rien à démontrer, il suffit de remettre en boucle en permanence les images des tours. Nous, nous ramons à contre-courant en essayant d'expliquer que par l'exercice de la raison. Je crois que c'est une des grandes choses pour le scientifique, et l'homme honnête tout simplement, celui qui veut comprendre et qui est un homme libre, d'essayer de se raccrocher toujours à la raison pour comprendre le réel. Alors, c'est un des immenses paradoxes de cette affaire, c'est que quelqu'un comme moi, je vais être accusé de quoi ? D'être au fond un simplificateur, un conspirationniste, c'est-à-dire quelqu'un qui réduirait la réalité du monde à quelque chose de simpliste. Or, c'est exactement le contraire. Ce qui est simpliste, c'est la version officielle. C'est le fait que le monde se réduirait entre le bien et le mal, et que le méchant serait immédiatement islamiste, qui aurait été capable de tout organiser, etc. C'est une, entre parenthèses, magnifique théorie du complot, très simpliste, très binaire. Bon. Nous, que disons-nous ? Nous cherchons à comprendre. Nous voyons d'emblée que les choses sont complexes, qu'il y a de véritables instigateurs de ces attentats, et puis il y a des exécutants. C'est déjà, on est déjà dans la complexité, parce que l'instigateur n'est pas l'exécutant. Là, on ne peut pas nous faire le procès de la simplification. C'est déjà une complexité qu'il faut percer, et qu'il faut être capable d'expliquer de manière crédible, plausible. Et puis ensuite, et c'est la thèse que je défends, que défend Peter Scottdel, sur laquelle j'insiste sur la qualité de ses travaux, la thèse de l'état profond. Moi, je crois que le 11 septembre, c'est l'expression ultime, qui est peut-être d'ailleurs pas l'expression ultime, mais en tout cas une expression exacerbée de l'état profond américain qui s'est développé pendant des décennies. Il n'est pas né une semaine avant le 11 septembre, qui s'est développé pendant des décennies à l'intérieur de l'état officiel américain. Un état profond, c'est un réseau d'hommes qui s'est constitué d'hommes qui appartiennent chacun à l'état officiel, qui tiennent des fonctions à la CIA, au FBI, au Pentagone, dans de grandes sociétés militaires privées, dans l'armée américaine, qui tiennent des positions plus ou moins importantes, et ça dépendra de l'action qu'ils mèneront. Cet état profond, qui est pénétré d'une conviction radicale, c'est-à-dire qu'il faut avoir une action révolutionnaire occulte pour empêcher que les États-Unis perdent leur rang de numéro un mondial, et qu'ils sont prêts pour cela à sacrifier, au nom, entre guillemets, du bien commun américain, à sacrifier des milliers de citoyens américains, et à inverser le cours de l'histoire par la politique du coup de théâtre. Le coup de théâtre qui tétanise véritablement les opinions publiques, qui les empêche de penser, et c'est pour ça qu'on ne fait pas sauter quatre avions au-dessus de l'Atlantique, il n'y aurait pas d'image. On fait en sorte qu'il y ait des images, beaucoup d'images, qui seront impressionnantes, qui neutralisent, j'insiste sur cette dimension quasiment hollywoodienne dans l'efficacité de l'acte terroriste. Voilà, je crois que c'est un état profond, c'est l'exercice de cet état profond. Et arriver à démêler tout ça, c'est véritablement être dans la complexité et la nuance. C'est le contraire de la caricature qu'on fait d'un conspirationniste qui serait univoque. Je crois que personne de sérieux à reopen 9-11 prétend qu'il s'agit d'un énorme complot juif mondial, ou d'un énorme complot maçonnique mondial, ou de... On n'est pas du tout là-dedans. On est en train de parler d'une organisation qu'on pourrait qualifier de mafieuse, encore qu'elle a des aspects idéologiques et pas uniquement économiques. On est en train de parler d'une organisation humaine, d'une aberration humaine, au sens organisationnel, au sens institutionnel, qui s'est développée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comment cette organisation, comment cette aberration s'est levée dans le système officiel américain. Absolument. La première chose, c'est que ce ne sont pas les Américains, mais bien sûr des Américains, ou dans le gouvernement, ce que j'appelle l'état profond, qu'il faut arriver à définir. Mais on voit déjà l'esquisse que j'ai donnée et la manière dont ça fonctionnerait. Là, vous touchez à la question essentielle du pourquoi. Pourquoi ces gens font tout ça ? Là, pour le coup, je dirais que c'est la réponse géopolitique, c'est que s'ils ne font pas ça, s'ils ne faisaient pas ça, l'Amérique, très mécaniquement, sortirait, non pas de l'histoire parce qu'elle resterait un acteur important, mais perdrait son rôle de numéro un mondial. Alors l'Amérique, elle a été, en quelque sorte, si on revient à ses sources idéologiques, à ses fondations religieuses ou idéologiques en tout genre, elle a été en quelque sorte programmée par les pères fondateurs pour changer le monde, pour transformer le monde à son image. Quand vous discutez avec n'importe quel homme politique américain, qu'il soit démocrate ou républicain, que vous dit-il ? Il dit, le rôle de l'Amérique, son destin, c'est de transformer le monde à son image. Et ils sont convaincus de cette affaire. Si en plus, ça optimise nos intérêts économiques, c'est une sorte d'attestation divine que nous sommes les élus. Il y a de l'élection dans tout ça, au sens religieux. Il y a de l'élection. Donc l'attestation divine, l'attestation par la réussite matérielle de la grâce divine. Alors, la question que vous posez, c'est pourquoi ? Bien parce que l'Amérique perd son rang de numéro 1, la Chine monte, la multipolarité s'installe. Et donc, si rien ne se passe, inéluctablement, les États-Unis seront dépassés et ce sera la fin de la mondialisation américaine. Et c'est en train de se passer. C'est-à-dire qu'un monde multipolaire est en train d'être. Ce que je crois, c'est qu'il y a des gens qui, aux États-Unis, se sont organisés pour que ça ne se passe pas comme ça, pour que la multipolarité ne puisse pas voir le jour, pour que l'empire idéologique, économique, médiatique, le soft power, etc., puisse continuer à exercer sa domination sur les peuples et à empêcher, par exemple, les Européens de reprendre en main leur destin, à empêcher les Chinois, les Russes, les Indiens d'exister de manière souveraine et d'avoir aussi quelque chose à dire en termes de modèle de civilisation et de culture, pour que nous ne soyons pas dans l'uniformité culturelle, pour que la mondialisation ne soit pas une uniformisation, une westernisation, comme dirait certains historiens anglo-saxons. Sans être simpliste, parce que c'est précisément, nous cherchons la nuance et la multiplicité des causes, mais il y a une manière de fonctionner américaine, du gouvernement américain, qui est assez simple. Que ce soit vis-à-vis des États ou des dissidents, des individus, des personnes dissidentes par rapport à l'Empire, les États, les régimes qui entravent la route de la domination américaine sont caricaturées, discréditées, ce sont les Rocksteads, les États voyous. On va jusqu'à les bombarder au nom des droits de l'homme, etc. On mobilise les appareils transnationaux que sont l'Organisation des Nations Unies, etc. Le droit international pour pulvériser ces États, pour les éliminer de la route des États-Unis. Au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie, toujours au nom des bons principes, etc. Et puis, les personnes qui, comme nous, avons une voix dissidente, refusons d'avaler comme des couleuvres les analyses toutes faites, eh bien, on va essayer aussi de nous décrédibiliser. Comme on va décrédibiliser des dictateurs qui sont effectivement des dictateurs, mais on va faire en sorte que ces dictateurs ne soient pas seulement des dictateurs, ils soient vraiment de nouveaux Adolf Hitler. Comme ça, c'est simple. Et de Saddam Hussein jusqu'à Kadhafi, enfin, ce sont tous des Hitlers et… De toute façon, si on voulait faire l'inventaire des situations du monde, on est dans un deux poids deux mesures absolument hallucinant. Je vais vous donner un exemple très précis. On parle peu de Madagascar. Il y a un jeune chef d'État qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État populaire, soulèvement populaire, qui est plutôt globalement bien ennemi, mais qui n'arrive pas à mettre en œuvre ses projets de développement aujourd'hui parce qu'on lui dit « Mais monsieur, vous n'êtes pas arrivé par des élections que nous aurions organisées avec l'Union européenne, je ne sais quelle institution internationale. Donc ça n'est pas bien. Donc vous ne pouvez rien faire. Vous n'aurez pas les signatures. On ne débloquera pas les fonds d'aide au développement, etc. » En même temps, les rebelles de l'Est de la Libye qui sont dans une logique de coup d'État contre une dictature, nous sommes bien d'accord. Mais c'est plus compliqué qu'un peuple contre son dictateur puisqu'il ne s'agit pas d'un État-nation, il s'agit d'un État multitribal avec une opposition Est-Ouest, etc. On sait tout ça. Et là, pour le coup, c'est très bien qu'il y ait un coup d'État, que l'OTAN fasse une guerre pour installer les rebelles, etc. Donc on est dans... Il faut dire les choses. On se moque en permanence du monde parce qu'on est en permanence dans la contradiction intellectuelle, théorique, juridique, etc. On ne se rend pas compte à quel point c'est juste un jeu homothétique, en fait, entre la dimension de l'État et la dimension de l'individu. C'est le même mécanisme de décrédibilisation. Noriega était un dictateur, mais quand les Américains ont dévissé Noriega, ils ont trouvé chez lui, Mein Kampf, des tenues sadomasochistes. Enfin bon, il avait à peu près toute la palette. Et le dissident, demain, on va le discréditer en lui injectant d'ailleurs, au passage, des images pédophiles sur son ordinateur. Et puis, on fera en sorte de dire, c'est un horrible pédophile. Donc... Et malheureusement, malheureusement, ça marche. C'est-à-dire que la plupart des gens se disent, mais vous voyez, il avait tort parce que c'était forcément un illuminé. En plus, il avait des pratiques sexuelles déviantes. Il était... Bon. Donc voilà. Les mécanismes, aujourd'hui, politiques de la domination de l'Empire, c'est la décrédibilisation de l'adversaire en tant qu'État et en tant que dissident politique individuel. La puissance publique mène la guerre dans le cas français. Et donc, les Français ont du mal à se rendre compte de l'importance des sociétés militaires privées dans le monde anglo-saxon. En fait, au début de la guerre des Balkans, les sociétés militaires privées anglo-saxonnes, c'était quelques millions de dollars de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, après la guerre des Balkans, après l'Irak, après l'Afghanistan, c'est plusieurs milliards de dollars pour les plus grosses. Elles ont été filialisées par Rayton, Boeing, les grands groupes du conglomérat du complexe industriel militaire américain. Donc, c'est une véritable... c'est quelque chose qui pèse aujourd'hui sur la scène économique. Et ce complexe, eh bien, il vit maintenant sur la guerre. Il a besoin que les contrats soient renouvelés. Je vais donner un exemple précis. Bon, l'Irak, l'Irak, la puissance publique, en quelque sorte, le visage public de la guerre s'est retiré, grosso modo. Il a été remplacé par 140 000, 150 000 contrats torses, des gens qui sont en contrat avec le secteur de la défense, civils sous contrat défense, mais qui sont soit des mercenaires explicitement, soit des gens qui font les interrogatoires, par exemple, à Abu Ghraib, puisque ce n'était pas l'armée, c'était un groupe privé, etc. Et ces gens, finalement, pour que les budgets soient renouvelés, il faut que l'Irak continue à rester dans une logique de guerre de basse intensité. Il ne faut pas que ce soit de la trop grosse intensité, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas exploiter le pétrole, ça ne fonctionne pas. Mais il faut que régulièrement, le feu soit entretenu. Donc on rentre dans des logiques très graves, qui sont les logiques de pompiers et pyromanes. Pompiers et pyromanes en Afghanistan, où des jeux troubles font qu'on va payer des talibans pour continuer à couper des convois, etc. En Irak aussi. En Irak aussi. Irak, Afghanistan, il y a cette logique. Et c'est très grave, parce qu'en fait, il y a maintenant une déconnexion complète dans l'exercice de la guerre entre, finalement, le peuple, qui contrôlait la puissance publique, qui décidait ou pas d'entrer en guerre et d'arrêter la guerre. Maintenant, il y a des gens qui ont, pour des intérêts privés, intérêt à continuer les guerres, à les maintenir dans des logiques de basse intensité et à affaiblir, au passage, tous ces États, afin qu'ils ne soient plus souverains. Parce que tant qu'un État est dans la chiant-lit de la guerre de basse intensité, ce qui va se passer en Libye. Vous verrez qu'en Libye, on pourra exploiter le pétrole. Il y aura une nouvelle donne, une nouvelle distribution. Mais il y aura, bien sûr, puisque comme en 2003, les dépôts d'armes ont été complètement pillés, il y aura une guerre de basse intensité permanente, où les tribus feront chanter tel ou tel groupe, couperont les oléoducs pour obtenir de l'argent, etc. Et ça maintiendra, ça justifiera des budgets de sécurité privée importants. Voilà, c'est petit à petit un désordre organisé, en quelque sorte, qui s'installe partout. Tant que les gens auront décidé qu'il vaut mieux être repus de consommation, ne pas se poser de questions et accepter ce qu'on leur sert comme soupe tous les jours, la crétinisation par l'information des masses médias, effectivement, on ne risque pas de s'en sortir. Le préalable de tout, c'est que les gens puissent commencer à exercer leur esprit critique. Moi, quand j'étais gosse à l'école publique, on me disait qu'un des grands enjeux de l'éducation, de l'instruction publique, l'éducation nationale, vous appelez ça comme vous voulez, c'était de développer l'esprit critique. Et je constate avec amertume aujourd'hui combien cette... qui doit être l'essentiel, finalement, de tout l'enseignement. Après, les connaissances, on remplit des cases, on oublie des choses, etc. Mais avoir développé l'esprit critique, la capacité de discernement, c'est quelque chose qui était essentiel. Et de voir cet échec-là aujourd'hui, c'est gravissime. Il y a... alors je ne sais pas si ce sont des gens qui étaient déterminés par leur psychologie à être un peu dans la dissidence, dans la recherche de... en se doutant que la vérité entre guillemets majoritaire, que le système de vérité majoritaire est évidemment corrompu profondément par les intérêts économiques et par les oligarchies. Mais il y a quand même, bien sûr, et c'est ce qui me rend optimiste, de très nombreuses personnes qui, utilisant cet outil Internet, qu'on veut d'ailleurs, bien sûr, corseter. Ça, c'est un enjeu du combat au-delà du 11 septembre reopen. Moi, le combat que je mène, c'est d'abord évidemment un combat pour la vérité parce que... parce que je ne vois pas l'intérêt de faire de l'analyse géopolitique en résonnant sur des postulats faux. À partir du moment où le 11 septembre est un événement déterminant dans la nouvelle géopolitique mondiale, si on n'en a pas la bonne interprétation, si on n'en fait pas la bonne analyse, autant faire autre chose. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas ça, je ne prendrai pas autant de risques personnels et... enfin, j'ai subi un certain nombre de... évidemment, j'ai connu un certain nombre de problèmes comme vous l'imaginez. Mais on peut en parler. On peut en parler par l'exercice de cet effort de liberté de jugement, d'analyse. Mais il est évident que l'enjeu au-delà du 11 septembre, c'est la question des libertés individuelles. Parce que si on peut organiser le 11 septembre et tromper le peuple comme ça et ensuite, au nom de sa sécurité, tout faire, c'est un totalitarisme. Je n'exagère pas sur le mot. C'est un totalitarisme d'autant plus efficace qu'il est invisible pour beaucoup de personnes. Parce que les uniformes nazis et soviétiques, la botte nazie et soviétique, le soviétique était visible. C'était un totalitarisme dur, visible, qui tuait des gens. Là, on tue les gens différemment. On les tue socialement, on les tue aussi physiquement, parce que les services exécutent énormément de gens en particulier, de témoins du 11 septembre, qui avaient des versions très différentes des conclusions de la commission d'enquête. Et ce totalitarisme invisible, c'est le tout technologique. C'est qu'on va, au nom de notre sécurité, faire de nous des numéros géolocalisables à tout moment, à tout point de la planète, qu'aujourd'hui, moi, qui voyage beaucoup, bien on connaît, mais mes adversaires ou ceux que je gêne, éventuellement, connaissent tous mes déplacements. Je ne vois pas comment je pourrais faire en sorte, puisque l'Union Européenne, par exemple, transfère régulièrement des données sur mes voyages. En tant que citoyen français et européen, mes voyages sont transférés depuis le Patriot Act et les accords entre l'Union Européenne et les États-Unis. Et aucun citoyen européen n'a été consulté pour ça. Il y a une privation de nos libertés progressives qui est très, très inquiétante. Et je crois que ça, c'est un enjeu politique, pour le coup, qui dépasse la question de la géopolitique. Quelqu'un qui serait effectivement dans la ligne dominante n'a pas besoin de vendre énormément de livres, il va être réédité. Bon. Moi, il a fallu en vendre beaucoup, en l'occurrence 20 000, c'était une chance, de ce premier Atlas Chroniques du Choc des Civilisations, sans aucun article dans la grande presse, puisque dès le départ, avec mon affaire d'éviction de l'école de guerre en 2009, immédiatement une chape de plomb s'est abattue sur moi. Je ne passais plus sur les plateaux de télévision, je n'étais plus interviewé, mes articles ne passaient plus, etc. Bon. Puis après, ça reprit un petit peu. Et donc, le livre est réédité, parce que l'éditeur a constaté que, bien sûr, il fonctionne. Tant mieux, tant mieux. Alors, c'est un livre qui, je crois, présente aussi une analyse très libre. Je laisse le lecteur potentiel en juger. En fait, le livre paraît fin janvier 2009. Quatre jours après, donc, dans le numéro du Point de la semaine, qui paraît, je crois, le 4 février, Jean Guinel publie un article. Alors, avec une photo de moi, avec une barbe un peu plus longue, et juste derrière, les tours qui explosent. Donc là, évidemment, comme j'ai l'air d'un Suédois, immédiatement, on se dit, mais qui est ce professeur terroriste potentiel qui nous dit pratiquement qu'il n'y a pas d'avion sur les tours. Ça, ça aussi, c'est quand même une farce gigantesque. Ceux qui ne croient pas dans la version officielle diraient qu'il n'y avait pas d'avion sur les tours. Ce qui est complètement délirant. Donc, Jean Guinel publie un article qui s'intitule Choprade, l'homme qui forme les officiers, mais qui déforme l'histoire. Tout est dit. Dans cet article, il descend en flambe l'ouvrage. C'est son droit. Tout est basé sur le 11 septembre. C'est comment ce monsieur qui a cette légitimité, qui est là depuis si longtemps à l'école de guerre... La question, en fait, de Guinel, c'est l'anomalie. C'est comment le système a-t-il pu laisser rentrer ? Comment une telle faille a pu se développer dans notre système ? Et là, c'est presque drôle. Parce que quand on le lit, il s'interroge. Il dit, mais enfin, comment ça a pu se passer ? Comment il est arrivé là, lui, qui ose remettre en cause dans son livre, son premier chapitre, la version officielle du 11 septembre, en présentant... D'ailleurs, je ne faisais que présenter des visions alternatives. Je ne concluais pas. J'étais prudent, en somme toute. Je présentais la version officielle et je disais qu'il est intéressant de constater qu'il y a des gens sérieux, quand même, qui sont scientifiques et qui disent telle et telle chose sur les tours, etc. Mais je ne concluais pas. C'était une présentation, je crois, relativement neutre, mais qui, déjà, était insupportable pour le système et ses chiens de garde. Et donc, Jean Guinel termine en demandant ma tête. La dernière fois, je ne l'ai plus en tête, mais c'est... Mais que fait le ministre de la Défense ? Qu'attend-il ? Il ne va pas attendre longtemps, puisque, obéissant à Jean Guinel, le lendemain, il déclare sur le porte-avions Charles de Gaulle, pendant un point presse, que je suis viré, que ce monsieur n'a rien à faire dans le système de défense français. Voilà, puis ensuite, il y aura des débois, je me laisse pas faire. Donc, j'attaque le ministère de la Défense. C'est dur deux ans. La décision de Morin... Morin aurait été débarqué, d'ailleurs, avant que la décision n'arrive. Mais la décision de Morin, donc, est cassée le 1er juin 2011, par le tribunal administratif. Ce qui ne me réintègre en rien, puisque, de toute façon, peu importe les décisions de droit, après tout, l'État fait ce qu'il veut. Moi, ce que je dis aujourd'hui, évidemment, c'est difficile de dire « Je sais exactement comment ça s'est passé, parce que je n'y étais pas. » Et c'est très complexe, justement. L'ensemble de l'organisation de ces attentats, il y a plusieurs volets. Il y a ce qui se passe sur les tours, il y a le Pentagone. Il y a les dimensions, comment dire, proprement terroristes. Il y a les dimensions financières, avec les délits d'initié. Il y a de nombreux volets dans ces attentats. Ce que je dis en l'état, c'est que, dans les systèmes d'explications qui sont proposés, le moins plausible, et le moins possible, j'insiste, c'est celui défendu par la version officielle, et par les tenants majoritaires dans le système occidental. C'est le moins possible, par l'histoire même du terrorisme, de la collusion entre la CIA et l'islamisme fondamentaliste. C'est le moins possible, pour des raisons techniques, parce que le virage du Boeing en direction du Pentagone, d'oncle d'attaque, etc., n'est absolument pas crédible pour n'importe quel expert aéronautique. Donc, si on regarde l'ensemble des volets techniques, eh bien, la première chose, je crois, mais scientifiquement qu'on peut dire, c'est qu'il y a une version qu'il faut éliminer, c'est la version officielle. Ça ne nous donne pas, pour autant, le contre-récit. Ça ne nous donne pas l'histoire exacte de ce qui a pu se passer. Ce que je sais, pour l'instant, à l'état de mes recherches, en m'étant nourri aussi, je ne suis pas tout seul, évidemment, et je dois beaucoup, et je suis très reconnaissant à tous les hommes courageux, que sont Tarplay, que sont John Peter Scott Dale, tous les gens qui cherchent à comprendre, et qui, dans leur domaine, à mes siens aussi, auxquels il faut rendre hommage, parce que très tôt, tout le monde lui est tombé dessus. Effectivement, il a sorti le premier la thèse. Alors, forcément, c'était imparfait, il n'avait pas le système d'explications alternatives. N'empêche qu'il a très tôt enfoncé le clou, et en disant, il y a un problème. Ça ne marche pas, votre affaire. Ce que je dis aujourd'hui, en ayant travaillé beaucoup sur le sujet, c'est que je crois que c'est un état profond. C'est d'abord américain. Ça vient d'abord d'un état profond américain qui est levé au sein de l'état officiel, qui existe, qui s'est structuré, au moins depuis l'administration de Gérald Ford, dont le pouvoir s'est accru sous Reagan, avec l'Iranguette qui a été un système de financement des opérations occultes. Une caisse noire s'est constituée à ce moment-là, très importante de plusieurs milliards de dollars, qui permettait, en utilisant les moyens officiels, puisqu'il y a des taupes dans le système officiel, qui appartiennent à ce réseau, de mener des opérations occultes. Et ce que je dis également, c'est que l'interaction avec le système officiel est quelque chose de déterminant. Très pratiquement, toutes ces opérations terroristes se sont produites le jour où il y avait des exercices organisés. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que les exercices antiterroristes organisés par l'État américain, par l'État anglais, etc., pour les attentats de Londres, les exercices, en fait, sont des exercices, bien sûr, virtuels, qui vont mobiliser un grand nombre d'acteurs du système sécuritaire occidental. Et c'est pendant ces exercices que le réel sort du virtuel. Il se passe quelque chose, et c'est toujours ces jours-là. Donc, ce que je dis, c'est que ces gens sont dans le système et qu'ils utilisent les exercices pour faire dévier les objectifs des exercices vers le réel. Voilà. Après, il faut détailler, etc., mais ça prendrait évidemment beaucoup de temps devant vous, mais sachez que je suis très avancé sur le sujet, dans le système d'explications alternatif. Qu'est-ce que c'est le système de décrédibilisation ? Moi, ça ne me touche plus, parce que franchement, c'est tellement ridicule et c'est tellement classique. Ça fait partie du système de décrédibilisation que j'évoquais, qui fonctionne pour les régimes, comme pour les individus. Il est évident qu'il y a des gens qui sont de droite, de gauche, de sensibilités différentes. Pour moi, ce qui compte, c'est que ce sont les gens qui cherchent à comprendre, qu'ils pensent telle ou telle chose sur tel ou tel sujet. Peu m'importe, ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des gens sur ce sujet et sur un sujet qui est capital, qui est la compréhension de la place du terrorisme international, de ce concept, qui pour moi est fabriqué par un État, les Américains, dans la géopolitique mondiale. C'est ça qui est important. Sur les idées, vous savez, moi je suis un homme effectivement, sur la question, sur certaines questions qui sont liées à l'identité, à la civilisation, je suis très attaché à l'idée de civilisation européenne, à son identité, etc. On pourrait penser que je suis plutôt à droite parce que je suis plutôt pour la maîtrise des flux migratoires. Sur d'autres domaines économiques, je ne me sens pas du tout dans le libéralisme et la financiarisation du capitalisme et je me retrouve avec des gens de gauche sur un certain nombre de problématiques, comme sur l'écologie par rapport à un certain nombre de logiques de prédation, des multinationales, etc. De toute façon, je crois que toutes les personnes de bonne volonté intelligente savent bien que les lignes sont en train de bouger, qu'il y a des nouvelles générations pour lesquelles les thèmes sont de plus en plus croisés. Et donc, je crois qu'il ne faut pas faire attention à ces critiques qu'elles sont ridicules, au point d'accuser quelqu'un d'aussi indépendant, libre et intelligent que Mathieu Cassovite de négationnisme. Alors, ça marche malheureusement auprès d'un certain nombre de crétins, mais de toute façon, tout marchera toujours pour eux puisqu'ils ont décidé. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui, de toute façon, ne penseront jamais et absorberont tout. Il y a ceux qui ont décidé que pour leurs intérêts, leur réussite sociale, il ne fallait surtout pas s'interroger et qui instinctivement s'avouer pour la défense de leurs intérêts privés. Ça, c'est l'esprit, pour le coup, un peu bourgeois, petite bourgeoisie, défense des intérêts privés. Donc, ils auraient une espèce d'instinct de protection qui les mènerait vers la conformité. Nous ne sommes pas des conformistes et on l'assume. Et puis après tout, ce n'est pas non plus très surprenant que les milieux dissidents sur le 11 septembre se recrutent plutôt chez des écolos, des gens qui ont poussé leur système politique un peu plus loin que d'autres, à gauche ou à droite. Parce qu'au fond, ce sont des gens qui sont plus sur le terrain de la conviction que de l'intérêt. Et ça touche aussi à la psychologie des personnes. Parce qu'il y a des gens qui ont les idées de leur psychologie. C'est-à-dire qu'ils font passer les intérêts, le conformisme social, la réussite personnelle, comme un système de valeurs supérieur à la générosité, la défense des identités du monde, etc. Donc, pour moi, c'est un non-sujet. Cette accusation, elle ne fait pas sens. Al-Qaïda, c'est, Tarplay disait, il a raison, la légion arabe de la CIA. C'est-à-dire que c'est la, typiquement, pour reprendre l'histoire de Gladio, c'est la cellule, c'est l'infiltration dans les milieux islamistes, canalisée au profit des intérêts américains. Et Al-Qaïda, c'est la liste des types qui travaillaient pour les services américains, dans ce cadre-là, et en particulier au moment de la guerre d'Amérique, et puis ensuite, ça a continué. Donc, Al-Qaïda, c'est ça. C'est à la fois, j'insiste, des gens qui peuvent être sincèrement des islamistes, croyant se battre contre les États-Unis, croyant se battre contre, entre guillemets, cet impérialisme occidental, etc., ou le sionisme, et en même temps, ce sont des gens qui ne sont pas commandés par leurs propres idées, en fait, qui sont pilotés à distance par des gens qui se marrent bien, d'ailleurs, je pense, parce qu'ils doivent se dire quelle bande de crétins qu'on arrive à amener, à se faire exploser avec des ceintures, en pensant lutter contre nous, alors qu'ils servent directement nos intérêts. Il y a toujours du travail, et encore une fois, les choses sont complexes, mais on avance, et ça, c'est une chose. Grâce à Reopen, grâce à tous les gens de bonne volonté, petit à petit, c'est long, le chemin sera long, le chemin de la vérité, il est toujours long. Mais il y a un moment donné, ça s'accélère, c'est comme la faillite du capitalisme financier, la structure a travaillé pendant très longtemps, et puis là, on voit une espèce d'accélération vers le bas, tout à fait intéressante à observer. ... ... ... ... ...